On a financé une idéologie que moi-même je combats. Toujours en ce 28-9, dis donc c'est pas mal ce qui se passe. C'est un procès d'une mère qui a aidé son fils. J'ai cru en lui, j'ai continué à croire en lui. C'est nos enfants, vous les faire quoi ? Les jeter ? Il existe un remède, un médicament, on le prend, on oublie nos enfants, on les déteste parce qu'ils font des conneries ? Il existe ? Donnez-le-moi, je le veux, je le prends, j'en prends ? Il n'existe pas, on aime nos enfants. Et quand elle dit que vous saviez qu'il allait se rendre en Syrie, quelle est votre réaction ? Je savais, c'est suite à quoi ? A une délation, on en est là, une délation. C'est une personne qui me déteste, qui prend le téléphone, en fait, je règle mes problèmes. Il y a des échanges aussi avec l'un de ses amis, visiblement, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Madame, on ne conteste absolument pas le fait que Madame Hadadine s'est trouvée aux prises, un enfant radicalisé en prison, qu'elle a fait ce qu'elle ait pu, avec ses moyens, pour essayer de pallier à cette... Putain, si j'ai un problème, je veux lui dire comme avocat, je veux celui-là. Il va être emmerdé, hein, il va être rayé... Tiens, 14,41. Le premier qui dit la vérité, il doit être glorifié. Et il fait des conneries, il paraît qu'il y avait les retraités à Garibaldus, maintenant. C'est à posteriori, ou à interpréter à posteriori, comme d'ailleurs l'avait fait le procureur de la République lors de l'audience, ou comme elle l'a fait le jugement en... Moi, c'est le repas du midi. ...allons jusqu'à laisser entendre qu'elle n'aimait pas son fils, au gré des besoins, de temps en temps, elle l'aime trop, de temps en temps, elle l'aime pas. C'est quoi cette histoire ? Je le rappelle... Le gouvernement, au lieu de regarder le nombril des autres, il a regardé le chien, qu'il dit. Vous allez dans des conditions indignes, nous allons en appel en espérant trouver des magistrats qui, enfin, feront un taux de droit et auront un minimum d'humanité et de respect pour leurs fonctions. Madame, vous avez parlé de... Excusez-moi, vous avez parlé de dénonciation ? C'est autre chose. C'est une affaire dans l'affaire. Madame, c'est... On en parlera. Une affaire est en cours à ce sujet. Voilà. Une plainte est en cours et on n'en dit rien, pour l'instant, de cette affaire. Vous venez donc de suivre cette courte conférence de presse de Nathalie Haddadi et de son avocat. Bienvenue dans les merdias. Nous sommes bien sur BHL TV. Il dénonce une décision de justice et espère trouver un appel, donc, des magistrats qui l'écouteront beaucoup plus. Il rabote la sécu, il rabote la CAF, il rabote tout encore. On ne sait pas que l'argent n'existe pas dans l'esprit. C'est normal, vous n'avez pas d'esprit. C'est de la merde. Un gouverne vrai, putain. Il faut des médicaments. Là, tu l'as dit, s'il existe un médicament pour que si ton gosse fait des conneries, tu l'oublies, je le prends tout de suite, mais ça n'existe pas. On aime son gosse et puis c'est tout. Trafic de stupéfiants. Dis-donc, les 36 kilos de coque, ok, les orfèvres, ils sont où, au fait ? Ils étaient sur les yachts, ça part tous à Saint-Tropez, là. Le but de ce déplacement, il était ici pour parler de la mission des forces de l'ordre. Le reste attendra. Écoutez Emmanuel Macron. On est passé. Partagez du temps avec les forces de l'ordre. Échangez sur le quotidien. Les missions à la fois de la police, de la gendarmerie, de la sentinelle, la coopération entre la police nationale, la police municipale. Je dégênerai ensuite avec plusieurs d'entre eux. Et nous continuerons à échanger. Je vais parler d'abord de leur mission. Parce que vous savez ce qui tient... Tu sais c'est quoi ta mission, toi ? Il faudrait une compagnie de tirailleurs sénégalais qui pète le cul à 400, quoi. Et lui, ils ont le faux cils. Ce n'est pas des humains, ce genre. Ce n'est pas des aujourd'hui. Ils ont vendu leur âme, donc ils ne sont pas humains. C'est des reptiliens, c'est des cerveaux de Néandertal. Tu mets le cul dans la soie, bordel de thune. Envolé, il le dire, mais tu le mens deux mots. En, A, N, volé. C'est envolé, plutôt prévu. Voilà, Péti. Il aura lieu le 18 août.